Bonjour à mes députés, chers collègues, nous vous souhaitons la bienvenue au directeur général du Renatel Satt, ainsi que sa délégation. Prochèmement, madame, il faut être habillée en femme commune, sinon on va vous chasser. J'ai mis la compte officielle, vous aviez reçu le courrier de l'honorat président de l'Assemblée nationale, qui certainement avait dans son annexe notre courrier, et maintenant une série ou quelques questions qui nous ont été posées. Nous allons vous accorder la parole pour raconter ces questions, mais avant que vous puissiez le faire, nous allons vous demander de vous présenter, et de présenter les collaborateurs qui vous accompagnent. Et après, nous allons vous donner encore la parole pour la suite. Je vous remercie, honorable président. Les mêmes remerciements vont également à l'adresse des honorables députés ici. Qui prennent de leur temps pour nous écouter. Ma délégation est composée de mon adjoint, l'administrateur, directeur général adjoint, M. Jean-Pierre Bondo Alombi, suivi de l'administrateur, directeur technique, Tumwaka, Jina, et l'administrateur, directeur financier, Bokili, Bolamba. Nous avons le directeur des études et planification, M. Daissi. Nous avons le directeur technique en charge de la TNT au centre de mission d'Embinza, Amissi, Pococo, ainsi que trois membres de mon secrétariat, de mes assistants. Telle est la délégation qui m'accompagne, honorable président. Merci, M. le déjeuner. Le souhait pour nous était que cette audition puisse avoir lieu avant les débats généraux sur les budgets. Mais, qu'à cela ne tienne, nous allons vous écouter et voir à quelle mesure la commission peut être utile pour le RENATELSAT. Vous avez donc la parole pour répondre aux questions que vous avez posées. Honorables présidents de la commission aménagement des territoires, infrastructures et nouvelles technologies de l'information et de la communication. Honorables députés nationaux et membres de la commission. Avec l'expression de mes sentiments les plus respectueux. Au regard de l'intérêt manifesté et le temps précieux que vous nous accordez, nous saisissons cette opportunité qui nous est offerte gracieusement par vous pour raconter vos préoccupations telles qu'exprimées dans votre lettre du 16 octobre 2023. Les contenus de la précité renseignent que cette audition de ce jour portera sur les points ci-dessus à savoir 1. La problématique de la modernisation du RENATELSAT 2. L'évolution de la TNT nationale 3. L'état des lieux du RENATELSAT 4. La promotion, l'intégration et l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication à travers l'ensemble du territoire national et 5. L'évaluation des recommandations faites lors de la première audition. Honorables présidents, honorables députés, Loin d'être uniquement une simple audition, nous pensons que c'est une opportunité que vous nous offrez pour vous présenter la situation réelle de notre entreprise. C'est donc, je vous remercie. Avant d'aborder les points contenus dans les courriers tels que cités si haut, permettez-moi de vous donner un bref aperçu du RENATELSAT. Crééé en novembre 1978 et doté de sa personnalité juridique en septembre 1991, le Réseau national de télécommunication par satellite RENATELSAT, ex-RESATELSAT, œuvre dans les télécommunications et l'audiovisuel. Il est le transporteur de tous les signaux et les diffuseurs publics et nationaux. Il a donc en charge d'implanter les réseaux à haut débit pour les secteurs de télécommunications ou backbone satellitaire et du Réseau national pour la télévision numérique terrestre. Nous allons donc répondre point par point en suivant l'ordre de votre courrier. 1. La problématique de la modernisation du RENATELSAT. La modernisation du RENATELSAT consiste à rélever un double défi. celui de la mutation technologique, c'est-à-dire passer de l'analogique au numérique, et aussi la mise en place ou le déploiement et la modernisation des infrastructures, des télécommunications sur toute l'étendue du territoire national. Pour ce faire, le RENATELSAT a élaboré, entre autres, quelques projets ci-dessous. Il s'agit de projet du backbone satellitaire, un réseau fédérateur à haut débit, projet de lancement du premier satellite congolais dénommé CongoSat 1, projet de télécentre communautaire pour la réduction de la fracture numérique, projet de téléenseignement et de télémédecine, projet de renforcement des capacités des agents, formation pour leur remise à niveau et les adapter aux technologies nouvelles, projet de mise en œuvre d'un réseau pour les entreprises, envie de connecter les sièges ou les quartiers généraux à leur succursale, projet de réhabilitation des bâtiments existants et construction de nouveaux bâtiments appropriés pour le RENATELSAT, projet de l'extension du réseau de la migration numérique vers la TNT à travers les pays. Cette vision va contribuer à l'accroissement de la capacité du pays dans sa transformation numérique et les objectifs à atteindre sont répondre aux obligations du service universel, désenclaver l'arrière-pays implanté des téléscentres communautaires, réduire la fracture numérique, créer un support redondant à la fibre optique, créer des centres de formation pour la vulgarisation des TIC ou technologies de l'information et de la communication en RDC et en Afrique. L'implantation du backbone satellitaire et celle du réseau national et de la TNT vont permettre à la RDC d'améliorer son PIB, de réduire la fracture numérique, de lutter contre la pauvreté, de créer de nombreux emplois et d'accéder de plein pied dans la société de l'information par l'usage des TIC sur toute l'étendue du pays. Bref, booster la société et le développement du pays par l'économie numérique qui en découlera. Deuxième préoccupation, l'évolution de la télévision numérique terrestre nationale ou TNT. La République démocratique du Congo, membre de l'Union internationale de télécommunications ou IT, est signataire depuis 2006 de l'accord régional GE-06 de l'UIT visant à mettre en œuvre les mesures nécessaires à l'extinction de la diffusion analogique et du passage à la télévision numérique dans les délais prévus, à savoir le 17 mai 2015 pour la bande UIHF et le 20 juin 2020 pour la bande VHF. Les pays voisins, ainsi que les opérateurs de la téléphonie cellulaire, exercent une pression sur la République démocratique du Congo afin de libérer leur fréquence. Ce nouveau système est une exigence et une opportunité pour la population de bénéficiaires des services télévisuels de qualité impeccable avec valeur ajoutée au gouvernement, le gouvernement a profité de la dividende numérique et lui permettre d'accroître ses recettes fiscales par la vente des licences de télécommunications ou par la réallocation des nouvelles ressources fréquentielles ainsi dégagées, les opérateurs audiovisuels d'améliorer la qualité des services rendus à leurs clients. Tous les pays de l'Union européenne ont migré au plus tard, en fin 2011, selon une directive de Bruxelles. La plupart des pays de l'Amérique et de l'Asie ont déjà terminé leur migration. Presque tous les pays africains, y compris le Rwanda, la Tanzanie, le Kenya, l'Ouganda, la République sud-africaine, le Congo, Brazzaville, la Zambie, pour ne citer que cela, ont déjà terminé leur processus de migration numérique vers la Tente. Un arrêté interministériel du 28 mai 2015, a confié la fonction de diffusére public au Rhena Tersat. La double illumination, ou les multicastes, en bande IHF, avait été lancée officiellement le 17 juin 2015 et devait s'achever en décembre 2015. L'ARPTC actuellement arpétique avait procédé à l'arrêt de la diffusion à bande IHF depuis le 21 juin 2019 et celui des émissions en VHF en juin 2020, conformément aux dispositions pertinentes de l'arrêté interministériel du 25 avril 2015 et dictant les nouveaux paysages audiovisuels congolais. État de la migration dans notre pays. Commencé depuis 2015, le processus de migration vers la télévision numérique terrestre Tente, en République démocratique du Congo, n'évolue presque pas. Il stagne et régresse. On est encore à la norme SD au lieu du HD, donc la haute définition. Neuf villes sur les 54 prévues pour la première phase de la migration sont déjà équipées des émetteurs Tente car ayant bénéficié du plan d'urgence pour la migration vers la Tente. Les villes sont les neuf villes sont Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Bukavu, Goma, Kisangani, Kengue, Mwanda et Zongo. Zongo qui est en face de Bangui de la République Centro-Africaine. A ne pas confondre avec Zongo qui est tout proche et qui est ici vers Kisanto. À Kinshasa, il y a quatre multiplexes connectés à quatre émetteurs chacun et qui diffusent 100 éditeurs de programmes ou chaînes de télévision voire l'annexe 1 où nous avons listé toutes les chaînes avec leur occupation dans les multiplexes. Vous verrez la liste à l'annexe 1. en province. Sept villes sont équipées chacune de un multiplexe sauf la ville de Lubumbashi qui en a deux. Les éditeurs des programmes locaux ne sont pas encore connectés au réseau TNT du diffuseur public. ici je parle des provinces présentement les quatre programmes qui sont diffusés en province et sur les émetteurs TNT sont triés parmi ceux reçus par satellite ou les bouquets publics provenant de Kinshasa. De ces neuf villes sept diffusent normalement et les deux autres Keng et Zong sont souvent en arrêt par manque de carburant pour les groupes électrogènes qui constituent leur unique source d'énergie. Note à Bénin. Il est à noter que tous les programmes chaînes de télévision sont diffusés jusqu'à présent gratuitement sur les réseaux nationales de TNT alors qu'ailleurs par exemple chez BlueSat StarTime Mediasat Canal Plus et les autres c'est moyennant paiement. Ceci impacte négativement sur le bon fonctionnement du site d'Embinza par exemple. La République démocratique du Congo acquise à ces jours un grand retard dans la migration vers la télévision numérique terrestre. La migration numérique vers la TNT est une nécessité et aussi une obligation pour notre pays. Elle ne peut avoir du succès que si et seulement si certaines préalables sont respectées à savoir trouver une solution à la problématique de décodeur ou setup box pour voir les centres de diffusion du renatérsat en carburant pour un fonctionnement meilleur. Payer régulièrement les segments satellitaires ou la bande passante du satellite. Éviter la confusion qui règne par la clarification du rôle de chaque intervenant. Les coordonnateurs du CNM TMT les comités nationals sur la migration vers la TNT se substitua tantôt au ministre des médias tantôt au renatérsat pour poser les actes. Proposition et recommandations pour ce qui est de la TNT pour un meilleur résultat. Nous proposons ce qui suit. 1. Problématique des décodeurs Que le gouvernement accorde un moratoire de 6 à 12 mois aux commerçants d'importer les décodeurs sans frais de douane exonération douanière par exemple et des facilitations fiscales et administratives afin de leur permettre d'inonder les marchés par des décodeurs à moindre coût et abordables pour la population. Le gouvernement peut aussi dans ce cadre subventionner l'achat d'un lot important des décodeurs pour encourager la population à abandonner l'analogique et désapproprier la migration numérique. 2. Dans les recommandations fournitir des centres en carburant débloquer un montant conséquent pour approvisionner les centres de diffusion en carburant pour leur fonctionnement régulier. 3. Payement de la bande passante satellitaire Payez régulièrement les segments satellitaires par les billets du RENATELSAT. quatrième recommandation désignez un ou plusieurs partenaires pour accompagner le RENATELSAT diffuseur public dans l'implémentation du réseau national de la TNT à République démocratique du Congo. Cinquième recommandation procéder à l'extinction définitive de la diffusion en analogique et de se consacrer aux actions liées au numérique. Sixième recommandation passez de la norme SD au HD donc à la haute définition pour la diffusion de la TNT. Que votre auguste commission ça c'est la septième recommandation que votre auguste commission nous aide d'aide et donc le RENATELSAT par l'initiation d'une loi portant sur la taxe TNT en faveur du RENATELSAT. Troisième préoccupation des honorables députés de la commission l'état des lieux du RENATELSAT créé depuis novembre 1978 le le RENATELSAT ex-RESATELSAT a une double mission à savoir primo être le support de transmission des opérateurs et vraiment dans le secteur de télécommunication publique et ou privée requérant ce service et secundo transmettre par satellite et diffuser les signaux des radios et télévision il est le diffuseur public il apparaît clairement que le RENATELSAT est au centre de tout développement du secteur de télécommunication et de l'audiovisuel du pays il est le transporteur des signaux ou carrière à titre du pays il est le diffuseur national de la TNT le RENATELSAT est également l'unique opérateur satellitaire public de la république démocratique du Congo malheureusement faute d'investissements conséquents de la part du gouvernement ou par manque d'une volonté politique réelle le RENATELSAT n'assure plus que la transmission et la diffusion des signaux de la radio et télévision nationale RTNC ainsi que des programmes de chaînes privées l'activité de télécommunication qui consistait à interconnecter les chefs-lieux des provinces des districts et autres grandes agglomérations du pays par voie téléphonique et TELEX avaient été laissées à l'abandon par les gouvernements provoquant du coup l'agonie du RENATELSAT cet abandon a laissé ces juteux secteurs aux entreprises et privées qui en profitent allègrement tandis que les entreprises publiques du secteur de télécommunication demeurent des parents pauvres également la libéralisation sauvage du secteur de télécommunication d'alors vers les années 1980 sans garde de fou ni mesure d'encadrement et les votes de la nouvelle loi sur les télécommunications en République démocratique du Congo qui est passée par votre commission ont dépouillé l'état de tous ses attributs régaliens et ont consacré la mort des entreprises publiques du secteur les renats et les renats tersat est implanté à ce jour dans 56 villes et agglomérations sur des sites appelés centres dont 2 à Kinshasa et 54 en province vous trouverez la liste de points de présence du renats tersat en annexe et 2 aux présents documents à Kinshasa le renats tersat est doté depuis 1978 d'une station terrienne maîtresse en scellé qui a été mise en veilleuse par manque de trafic ou d'activité et d'une autre station satellite montante ou à plinque ambiés à pigeon pour la transmission par satellite de programmes de radio et de télévision sur le plan administratif l'effectif du personnel de l'entreprise est de 1195 agents dont 279 à Kinshasa et 916 en province par manque de frais de fonctionnement la situation sociale des agents s'est fortement dégradée même le barème signé en bonne indiforme par le ministre de budget et son collègue de la communication immédiat en 2020 et n'est toujours pas appliqué depuis plus de 3 ans sur le plan financier les manques de frais de fonctionnement des fonds d'évencissement et d'intervention économique impactent négativement sur le développement et le bon fonctionnement de l'entreprise en effet le parlement alloue des sommes modiques au rené intersat ce qui ne permet pas de bien fonctionner et le peu de crédit lui alloué sont rarement décaissés par le gouvernement vous pouvez le voir tout le processus dans les tableaux à l'annexe 3 au présent document nous avons fait une petite étude comparative 2021 2021 2022 et 2023 les sommes sollicitées sont votées par le parlement et sont exécutées et vous verrez que c'est zéro au niveau de l'exécution même et pour les faibles crédits nous allouer ainsi la situation technique est très précaire des nombreux équipements à savoir émetteurs climatiseurs groupes électrogènes sont souvent en arrêt à cause des pannes persistantes la synthèse de l'état technique des 56 centres ou sites actuels du rené à Tessat disséminés sur toute l'étendue du pays et les suivants 6 centres sont à réhabiliter et à rééquiper c'est la station terrienne de l'Ancelet et l'Oebo l'Ikasi l'Odja Kananga et bien sûr les centres des missions TNT d'Embiza en ce qui concerne la partie satellitaire la station Apelink et donc cette antenne là qui est vraiment qui peut tomber en panne n'importe quand et plonger toute la république dans le noir audiovisuel cela s'entend 50 centres fonctionnent de façon aléatoire par manque d'énergie pas d'approvisionnement en carburant à titre illustratif les rapports techniques du troisième trimestre 2023 renseignent que sur les 56 centres 34 ont diffusé la radio et TV 9 ont diffusé seulement la radio et 57% n'ont diffusé aucun signal tous les bâtiments tous les bâtiments et les pylônes sont à réhabiliter complètement quatrième préoccupation des honorables députés membres de la commission la promotion l'intégration et l'usage d'intiq à travers l'ensemble du territoire national bref rappel les TIC donc les technologies de l'information et de la communication dont font partie l'internet sont des technologies qui véhiculent un nouveau contenu technique et un mode opératoire nouveau d'où l'ancienne appellation intiq parce qu'actuellement on a déjà élevé les N les N c'est en référence il y a 20 ans environ il s'y est de rappeler que les TIC se sont développés à partir de la convergence des trois technologies initiales à savoir la téléphonie la vidéo et les données donc ce sont l'image et le texte le développement des TIC dans la société remet en cause notre façon de travailler de communiquer d'échanger de gérer d'administrer etc elle modifie la structure des emplois avec la place de plus en plus grande de nouveaux métiers liés à l'information les TIC facilitent beaucoup de choses l'accès à des ressources éloignées ou distantes notamment la télécopie téléachat ou achat à distance achat en ligne télétravail téléconférence télenseignement télémédecine et surtout pendant l'avènement de COVID c'est là on a vu vraiment comment les TIC ont agi par les TIC le monde est devenu un village planétaire les TIC se sont affirmés comme un facteur accélérateur de croissance et de progrès dans le monde et surtout dans les milieux réquilés et pauvres en infrastructures de base là où il y a les hôpitaux les écoles routes énergie etc les TIC peuvent y amener une solution par la qualité de service qu'elles véhiculent par exemple un enseignement et des soins de qualité le manque des infrastructures de base de télécommunication c'est à dire des réseaux à large bande ou à haut débit a toujours freiné l'essor ou l'émergence des TIC dans notre pays pour ce faire et en exécution du plan directeur de développement des télécommunications en république démocratique du Congo et du plan numérique et national et aussi dans les cadres de ces missions le RENATELSAT a dans son programme de nombreux projets dont deux majeurs à savoir implanter les backbones nationales satellitaires ou infrastructures de base utilisant la technologie satellitaire et le lancement du premier satellite congolais ou Congo SAT 1 en effet la technologie satellitaire étant la mieux appropriée pour notre vaste pays car considérant l'immensité du territoire national je m'excuse au relief et climat varié avec une forte flore et une faune riche et dense je pense que seules les technologies satellitaires sont en mesure d'apporter une réponse rapide et appropriée aux besoins de nos populations où qu'elles se trouvent les objectifs poursuivis sont premier tiré assurer une meilleure connectivité du pays et répondre aux besoins de la population et des opérateurs tant publics que privés du secteur deuxième tiré répondre répondre aux obligations du service universel par un meilleur accès aux diverses applications de TIC tiré désenclaver les milieux ruraux réduire la fracture numérique et freiner l'exode rural en apportant les services de qualité par les TIC vers l'arrière pays e-exemple e-enseignement e-médecine etc créer un support redondant à la fibre optique implanter et gérer de façon optimale les réseaux TNT afin de faire bénéficier le pays du dividende numérique et de services de qualité pour les téléspectateurs congolais créer des centres de formation pour la vulgarisation des TIC en République démocratique du Congo augmenter ou rehausser les recettes du trésor public et freiner la fuite des capitaux par la vente de divers services et de la banque passante du satellite etc créer de nombreux emplois et valoriser le savoir-faire congolais et la liste n'est pas exhaustive la cinquième et dernière préoccupation l'évaluation des recommandations faites lors de la première audition honorables présidents honorables députés nationaux lors de la première audition aucune recommandation ne nous avait été faite par contre c'est plutôt nous qui avions formulé une requête auprès de votre auguste commission je cite nous sollicitons votre implication patriotique pour qu'enfin les renatésat jouent pleinement son rôle cet appui sollicité ne s'est pas manifesté au regard du budget voté par l'assemblée nationale en 2022 et 2023 voire tableau en annexe 3 nous réitérons encore une fois à votre auguste commission la même requête honorable président honorable député nationaux je vous remercie de votre attention soutenue merci 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 monsieur le directeur général pour votre présentation notre député et chers collègues nous revenons là de sur le monsieur le directeur général qui a répondu aux questions qui lui avaient été adressées par notre courrier que lui avait transmis le président de l'assemblée nationale la parole vous est accordée s'il y a d'autres questions supplémentaires nous demandons aux rapporteurs d'inscrire ce qu'il voudrait prendre la parole je dis honorable annulito honorable honorable soa honorable mon père oui je vous apprends la parole collègue il n'y a que les trois collègues qui vous apprend merci honorable le président pour la parole je pense que l'intervention du directeur général de Renat-Elsat aujourd'hui ne nécessite pas un débat parce que vous vous souviendrez que le directeur général de Renat-Elsat a été reçu par notre commission il a été auditionné il y a eu les interventions des honorables députés aujourd'hui le directeur général de Renat-Elsat devrait réagir à toutes les questions à toutes les préoccupations qui lui avaient été posées et cela ne pouvait pas nécessiter un débat encore j'ai dit honorable le président cher collègue vous avez suivi la motion mais je je pense que lorsque nous avions réussi pour la première fois l'identité générale ça fait plus de deux ans je pense si les DG se présentent aujourd'hui c'est pour une nouvelle invitation une nouvelle invitation lui adressée par le président de l'Assemblée nationale avec des questions qui lui viennent de donner des réponses et donc ce n'est pas en rapport avec la première audition donc c'est une nouvelle invitation et il vient de répondre à ces questions et donc vous ne pouvez pas chers collègues soulever votre mention d'autant plus qu'au vu de ces questions des collègues estiment qu'il y a d'autres que tu as posées et donc nous devons poursuivre le débat et en accordant la parole à l'honorable je sais qu'il y a des intérêts ou des intérêts ou des intérêts je pense s'il vous plaît c'est une mention non nous avons clarifié oui oui on avait posé des questions ici c'est le même déjeuner sans toute qu'on trouve des résultats jusque là comment c'est le même déjeuner qui nous a promis la fois passer là on va faire qu'est-ce qu'il a fait il n'y a pas de résultats jusque là non s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît je pense que le collègue est où je pense que vous devriez attendre votre tour si vous le souhaitez vous prenez le micro et vous faites observer au DG pourquoi il n'y a pas de suite donc je peux inscrire votre nom sur la liste et le moment venu vous prendrez le micro pour intervenir et la manière dont vous venez de le faire voilà je pense que si le DG a été auditionné il y a deux ans vous connaissez très bien dans notre principe que lorsqu'on auditionne et qu'on vient au repos ça se limite là-bas mais quand on constate que le problème continue n'empêche qu'on puisse faire goût à ces mêmes DG raison pour laquelle il est devant nous aujourd'hui et mon équité honorable président est que le DG ne nous rassure pas que son travail est énorme donc pour lui la métal sante ne pourrait après-ci ne pourrait pas exister parce que parce que pourquoi il n'a que une voie de sortie de ces difficultés que le rencontre qui n'est que le gouvernement à travers nous autres le législateur il dit que nous louons un petit budget qui malheureusement n'est pas décaissé c'est presque une lamentation de tout le monde qui devrait attirer notre attention aussi malheureusement nous tendons presque vers la fait mais la république va continuer alors mon problème c'est 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 au niveau de je ne sais pas au niveau de la première page là-bas le DG a très bien résumé les questions lui posées mais est-ce que le DG peut nous garantir encore aujourd'hui que la métal sante existera là-bas c'est ça je ne sais pas est-ce qu'il peut nous garantir que ça existera parce que il n'y a aucun projet il n'y a aucune initiative qui nous rassure que cette entreprise va encore continuer et de l'autre côté quand vous suivez les images téléviseurs congolaises on est de voix dessus personnellement moi je ne suis pas la RTLC je la suis juste s'il y a des formations pourquoi c'est à cause des qualités des images le DG pourrait aussi selon moi initier certains projets qui ne peuvent pas nécessairement bien sûr faire recours à ces budgets que nous avons ici mais qu'il pouvait proposer d'une manière ou d'une autre pour résoudre ces problèmes comme nous le découvrons également chez les autres mais qu'est-ce qui lui empêcherait de les faire comme les autres à fond aussi parce qu'on dit très souvent quand il y a des difficultés il faut chercher un moyen pour lever cette difficulté là est-ce qu'il a une stratégie pour contourner ces problèmes budgétaires qu'il raconte et il doit aussi penser à des provinces existantes parce que quelque part il dit qu'il y avait des provinces je vais dire des provinces qu'il a considérées comme échantillons mais malheureusement le projet s'est limité à ces niveaux là or quand il y a un projet pour une république ça doit être de manière globale mais ce sont les étapes qui doivent se succéder si la première étape a été faite quelle est la deuxième étape quelle est la troisième étape mais le financement à moi pour moi je pense que ça pourrait prendre la globalité du projet malgré qu'on va aller palier par palier est-ce qu'il peut nous qu'à dire ici que ce projet est tel que je l'ai dit est-ce qu'il y a un projet global qui pourra couvrir toute la république malgré qu'il y a réalisation d'un certain projet donc d'un certain progresse disons je vais limite à ce que merci merci collègue Agnolito honorable Sowa merci honorable président pour la parole que vous m'accordez certes je suis arrivé légèrement en retard avant l'intervention du directeur général ou de l'administrateur directeur général je crois que c'est l'administrateur directeur général de cet établissement de l'état pongolais j'ai suivi avec beaucoup d'attention et avec peine les lamentations du directeur général de cet établissement public avec peine pourquoi ? parce que tout au long de son exposé le DG n'a pas fait montre d'un peu d'imagination pour se sortir ou sortir son entreprise du gouffre dans lequel cette entreprise s'est enfoncée il a rejeté la balle tour à tour au gouvernement tour à tour au parlement au parlement parce que surtout à notre commission en allant jusqu'à dire on a fait la libéralisation sauvage je voudrais rappeler honorable président donc les députés représentent la population et les consommateurs les députés ne sont pas là pour soutenir les canards boiteux qui ne rendent pas service à la population notre rôle est de trouver les voisins moyens pour que la population ait accès à des services de qualité et dans les meilleures conditions possibles c'est pourquoi je suis de ceux-là qui soutiennent la suppression des monopoles d'état et d'ailleurs on voit les résultats quand il y avait sa soeur ONPTZ qui s'occupait de la téléphonie j'ai passé deux heures pour passer un coup de téléphone à Bruxelles et avant de passer le coup de téléphone on me demandait m'aider sur Yabana pour faciliter la liaison aujourd'hui je viens de la Prousse et même là la Prousse où j'étais je pouvais toujours communiquer assez facilement ce que ça a donné les résultats que la population a tenté donc si nous nous avons pris l'option de libéraliser ce secteur c'est parce que vous qui gérez les entreprises de l'état vous ne faites pas un effort pour rendre service à la population alors arrêtez de nous condamner Honorable Président j'ai entendu une phrase qui revient tout le temps de la part du DG par manque de carburant par manque de carburant j'ai revenu je crois cinq ou six fois la question que je pose en Europe présent vous vous souviendrez que j'avais posé la même question au directeur général de la régie des eaux et je suis heureux que quand il est revenu pour répondre il est allé dans le sens que nous lui avons conseillé alors la question que je pose au DG c'est quelles sont les puissances de vos antennes de diffusion qui ont des problèmes de carburant quel est le coût de ce carburant annuel je l'ai dit pourquoi on aura président vous le savez je suis de ceux qui pensent que nos mandataires doivent aussi faire un effort pour s'adapter aujourd'hui on ne peut plus se plaindre de manque de carburant pour faire fonctionner une installation il y a des solutions qui existent et vous savez on aura président que moi député tout simple que je suis je l'ai fait dans mon village je suis le directeur général dans mon village il y a une centrale solaire que j'ai faite moi-même je n'ai pas pleuré je ne suis pas allé voir le président de l'assemblée ni le gouvernement je considérais que c'était de mon devoir de trouver une solution même à petite échelle aux problèmes qui se posent à notre communauté alors donc je vous propose de réfléchir aussi à mettre depuis 10 unités solaires pour alimenter aux entaires où allez-vous trouver l'argent ça c'est la question que vous aviez certainement me poser monsieur le budget ma réponse c'est celle-ci j'ai regardé le décrissement de votre budget si je regarde la page c'est l'annexe il n'y a pas de numéro donc ce tableau relatif à vos budgets alors qu'est-ce que j'observe honorable président j'observe que les rémunérations sont toujours payées même si ce n'est pas à la hauteur de ce que les DG souhaitaient je crois que ça ça se voit très bien qu'en 2021 ils avaient demandé 21 milliards ils en ont reçu 11 ça veut dire qu'on paie les gens donc on paie les gens pour qu'ils ne travaillent pas parce que le matériel ne fonctionne pas donc on paie les gens pour être debout en attendant de fonctionner la question est-ce que tout ce personnel est indispensable dans la situation actuelle de l'entreprise y a-t-il pas moyen de raboter dans le personnel parce que je sais que le mandataire congrès on peut le raboter dans les ressources humaines parce qu'on va lui dire qu'il a fait un licenciement abusif mais en rabotant un peu là-dedans on peut trouver des fonds pour faire fonctionner correctement en installant une petite centrale solaire pour faire fonctionner l'antenne de l'ancienne par exemple donc j'aimerais vraiment savoir si c'est personnel de 900 je ne sais pas les chiffres en tête je ne sais pas comment bien lu mais je sais que c'est 900 agents celui que j'ai bonne mémoire moi le président je regarde la page parce qu'on a eu le document tout de suite 8 hein oui il y a 916 agents ah non non il y a 1195 agents dans la société dont 916 sont en province comme vous savez souvent ce sont des gens de Kinshasa qui bouffent la plus grande partie de rémunération c'est surtout la direction générale ne peut-il pas appliquer une cure d'amégrissement à sa direction générale pour dégager des fonds à envoyer en province s'installer quelques antennes qui pourraient fonctionner honorable président je ne peux pas faire ce qu'a dit mon collègue mon Agnélite je crois qu'il est même fâché il est parti c'est c'est triste c'est triste de se mettre devant un écran et de voir ces images qui défilent de très mauvaise qualité qu'on nous impose alors que le vieux s'escoule permettez-moi d'utiliser ses sobriquets alors que Mouboutou s'est-ce-c'o-c'o-c'o-m'o-n'o-as-a-banga avait voulu faire oui c'est en Chilouba je suis je suis Kassayen je parle Chilouba Waza-banga lui avait voulu que cet cet établissement ou entreprise publique soit la plus efficace possible parce qu'il comprenait le bien fondé de la communication malheureusement nos amis de la FDEL ont abandonné cela et c'est sur ce mot que je termine honorable président merci monsieur monsieur madame la parole mes prédécesseurs ont touché une bonne partie de mon intervention j'essaierai donc bref mais c'est le déjeu il faudrait comprendre quand même l'inquiétude des collègues députés nationaux de cette commission parce qu'effectivement nous vous avions réussi à connaître il y a presque trois ans je dis bien presque trois ans et à notre grande surprise ce sont les l'implentes qui reviennent cela nous pousse à dire que vous êtes en train de tourner à rond et c'est pratiquement un cercle vicieux qui s'est installé au sein de votre entreprise je voudrais bien savoir si est-ce que vous avez des personnels qualifiés qui conduit cette entreprise si riche et si intéressante qui devrait quand même générer beaucoup d'argent pour les comptes du trésor public je vais reposer la même question que je vous ai posé il y a trois ans mais c'est le DG est-ce que vous connaissez réellement vos droits auprès des entreprises de la télécommunication ils sont nombreuses est-ce que réellement vous connaissez vos droits et si vous les connaissez est-ce que réellement vous percevez ces droits-là et si vous les percevez pouvez-vous nous présenter cela je suis ressortissant d'une entreprise de la télécommunication je y ai travaillé pendant 17 ans et je sais c'est c'est qu'on est 15 pour les comptes de Renat la télécommunication la vous m'avez distrait le délai la deuxième préoccupation c'est combien est-ce que vous avez une plateforme qui vous permet de contrôler la tarification au niveau du billing dans ces entreprises de télécommunication parce que vous êtes censés connaître et je vous informe qu'il y a une très grande différence du point de vue de la tarification par rapport aux autres pays qui nous entourent nous voyons mon collègue s'il vous plaît par moi vous vous voulez mystifier un peu est-ce que vous ne pouvez pas aller à Drogby par exemple j'ai travaillé chez pour la gomme et puis ils vont 10 000 dollars et puis ils vont voilà parce que si ils ne savent pas vous faciliterait peut-être ou si c'est perçu à un certain niveau je ne sais pas vous avez compris comment j'ai posé j'ai dit est-ce qu'ils connaissent leurs droits c'est à lui de nous répondre oui je connais ou non c'est-à-dire qu'ils connaissent voilà c'était tout un échangrement de question que j'ai posé quand même merci la dernière préoccupation nous voyons les installations de radiodiffusion F1 poussées partout sur l'éternet national et nous savons comment on met en difficulté pour les plantations de ces radios à rapport au droit qui revient au Renat et le SAD avec tout cela est-ce que est-ce qu'il faut réellement s'il va continuer à vous plaindre merci beaucoup merci honorable le Président pour la parole j'ai fait encore une constatation j'espère que vous notez bien il ne faut pas les massacrer lorsque vous allez préparer vos réponses moi c'est honorable Mabiala oui collègue allez merci honorable le Président je suis dans la net c'est 3 je crois j'ai fait un constat ici je ne vois que les montants que le gouvernement donne pour une intéressante qui est énumérée là d'ici la même par le chiffre dans les taxes que le Rénateur récolte d'autres ressources oui il n'y a rien ici je venais me savoir les taxes que le Rénateur qui perçoivent des entreprises de communication ainsi de suite bien détaillées et puis s'il peut mettre à notre disposition les revenus du mois de janvier 2023 jusqu'au mois de novembre parce que le mois de novembre vient de s'achever non c'est le mois d'octobre qui vient de s'achever ah oui c'est le mois d'octobre ok je m'excuse donc du mois de janvier 2023 jusqu'au mois d'octobre le 31 octobre 2023 est-ce oui oui les taxes sont les revenus donc vos différentes ressources sont dehors de ce qui vient de l'État oui alors je ne sais pas donc je ne sais pas si vous pouvez nous détailler parce que nous avons vu plusieurs chaînes là-bas que vous avez citées chaînes de télévision ainsi de suite si vous pouvez un peu détailler le nombre de chaînes qui vous payent les taxes et les chaînes qui ne vous payent pas vous allez mettre nos discussions et les chiffres détaillés alors je me pose aussi une question de savoir depuis 2021 jusqu'à ce jour les gouvernements ne vous donnent jamais les moyens les moyens d'investissement des équipements est-ce que c'est-le vos analyses ça bloque à quel niveau parce que nous voyons aussi les présents et ces messages qu'ils ont nous devons faire les rapports au niveau du bureau de l'Assemblée nationale par rapport aux auditions de la commission c'est le président peut-être rapidement avoir ces documents-là qui puissent ajouter dans les rapports qu'ils vont faire au niveau du bureau je crois que c'est le petit message que j'avais comme représenté félicitations de nous faire votre parole merci mes collègues à Piala au nom de Kayenga le rapporteur adjoint Lekou se prépare le président pour la parole je voudrais un peu demander au directeur et me dire les montants qu'ils perçoivent pour ce qui concerne l'État c'est pour toute la République puisque ici il parle toujours de moyens et pourtant l'État a mis à sa disposition beaucoup de moyens les chaînes qu'il a au moins énumérées ici privées et les chaînes de l'État il y a des taxes qui sont prévues pour ça alors qu'ils nous déclinent un peu le montant qu'ils perçoivent par moi ça c'est ma première préoccupation ma deuxième préoccupation nous avons constaté par exemple chez moi dans les territoires des Louba aux provinces de l'Omami le centre qui est là il y a au moins huit agents et parmi les huit agents il n'y a que seul l'ingénieur qui est là les sept autres touchent seulement de l'argent je voudrais savoir où est-ce qu'ils sont puisque d'après mes enquêtes ces agents-là sont à Kitsasa mais ils touchent l'argent pendant qu'ils sont affectés à Louba ils n'ont jamais été là et même au moment où je vous parle l'ingénieur même affecté à Louba ça fait trois mois qu'il n'est pas là moi j'ai une petite confusion que je voudrais si honorable président vous pouvez au moins essayer de poser et de demander au DG au lieu d'attendre les jours où il va nous répondre qu'il puisse simplement me glisser un mot le centre qu'il parle ici ce sont des émetteurs radios ou ce sont des centres satellitaires voilà ma petite préoccupation que je voudrais on peut savoir rapidement et maintenant merci merci collègue j'ai fait confiance j'ai vraiment confiance à vous je suis un collègue pour refuser tu as dit que tu ne me prennes pas la parole maintenant je vais parler allez-y il ne faut pas déranger les collègues c'est vraiment une question que je vais il s'est révé en une dernière minute allez-y monsieur le DG vous pouvez vous donner le résultat du fonctionnement de la loi de l'État à Bourou il n'y a pas d'antenne là-bas et deuxième question où sommes-nous avec vos promesses de la foi passée au-delà quoi quelle promesse il avait beaucoup de promesses pour changer son entreprise il va changer beaucoup de choses mais jusqu'à là on le voit rien et si tu as déjà été à à Marlou pour voir s'il n'y a rien moi je regarde d'abord à Bourou la Bagnanie je n'ai rien à Marlou et il ne connaît même pas Bourou merci 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 collègue on aura ces conscriptions s'il vous plaît merci beaucoup président pour m'apporter la parole moi le président a écouté parler le DG à sa présentation collègue et vous me suivez les autres s'il vous plaît j'ai tout d'emblée que c'est pas des amis c'est pas de l'établissement c'est un établissement très important pour la politique démocratique du Congo et par les attributions lui conférez maintenant je me demande je me pose une question dans l'exposition de notre DG je ne trouve qu'une suite de plaintes qui n'a pu énumérer je me demande est-ce que messieurs les DG assume-t-il réellement ces attributions telles que prévu ici présentées dans ce programme si oui comment sinon pourquoi en tout cas l'idée m'est passée à tête en lisant dans quelques secondes les écrits d'IG je me demande si nous sommes nous d'assauts sur quel pied je vous remercie merci collé merci honoré le président pour la parole et j'ai quelques préoccupations j'ai bien suivi les DG de Renatel Sartre il a présenté ses éléments de réponse et il nous a fait voir que son entreprise pour rendre un service il utilise trois outils le backbone satellitaire les réseaux nationales TNT et les satellites congolais qu'il voudrait lasser parce qu'il a un projet qui parle du lassément des satellites congolais qu'on appelle Kongosat 1 alors je voudrais savoir parce qu'il a parlé du lassément est-ce que ce satellite a déjà été fabriqué parce que avoir des lassés il faut fabriquer il faut installer et maintenant on lance donc c'était ça ma première préoccupation ma deuxième préoccupation il a énuméré beaucoup de projets ce projet date d'entre deux camps d'entre de quelle année est-ce que ces projets ont déjà été déposés auprès du gouvernement quel est le mandat de chaque projet autre chose est-ce que il y a donc je peux je pourrais dire où est-ce que ces différents projets où est-ce que le financement est bloqué donc des choses pareilles je voudrais des précisions là-dessus parce que dans l'avenir comme même les rapporteurs j'ai acquis votre entreprise c'est une entreprise clé pour le développement des techniques de la formation de la communication et donc notre commission c'est le droit de le soutenir donc de soutenir votre entreprise pour que vous soyez à mesure de travailler correctement et que votre entreprise soit classée parmi les entreprises même affiées par d'autres parce qu'imaginez si vous gérez les satellites ça va donner de l'honneur parce que les satellites c'est une question aussi des souveraineté de l'état de notre pays et à cela maintenant comme jusque-là la RDC n'a pas un satellite je voudrais savoir quels sont les satellites que la RDC utilise actuellement c'est ça depuis quel pays et tout ça je voudrais des précisions là-dessus pour que nous puissions quitter cet aspect de la dépendance et que notre pays soit un pays souverain pour les questions qui concernent la souveraineté de l'état nous devons je crois les soutenir vraiment avec force donc c'est ça les préoccupations mais j'ai dit à la commission que nous devons soutenir cette entreprise pour qu'elle soit à la hauteur je crois dans la décenture qui vient il faudra qu'on essaie de voir nous qui allons passer parce que moi je suis parmi ceux qui vont passer il faudra qu'on essaie de voir comment soutenir cette entreprise et défendre auprès du gouvernement les différents projets qu'il a évoqués si nous avons des lumières ok merci merci kasséreka c'est l'idée que vous venez de suivre quelques préoccupations sur les délais par les collègues je vais ajouter quelques-uns d'abord sur le plan de la forme qui est suitable en signant les documents que vous avez fait et maintenant les annexes aussi là où votre nom il fallait apposer aussi vos signatifs pour que ce ne soit pas des tracts qui nous sont donnés Monsieur le directeur général généralement lorsque nous vous invitons ici oui bien sûr c'est pour les contrôles parlementaires mais c'est aussi pour vous donner des orientations la manière dont vous devez fonctionner pour que vous ayez aussi des moyens l'Assemblée nationale élabore le budget vote et le budget mais le budget est initié par le gouvernement et dans la plupart des cas les choses se préparent en amont l'Assemblée nationale souvent fait des coupes là où elle constate qu'on a alloué plus de ressources l'Assemblée peut faire des coupes pour ajouter et pour donner de telle sorte que nous avons toujours dit ça ici il ne faut pas attendre seulement que nous vous lançons des invitations par exemple lorsqu'on prépare les budgets au gouvernement avant qu'on les dépose à l'Assemblée c'est à ce moment qu'il faut être en mouvement vous pouvez raconter les bureaux de la commission et nous pouvons vous dire non il faut aller au ministère du budget là où on élabore on commence avec le budget c'est là qu'il faut commencer le travail et nous nous viendrons en amont pour soutenir dernièrement nous avions reçu le coup de fuite du ministre de numérique et nous avons appelé les collègues et les présidents de la commission et le cofin ils nous diront que le travail devait d'abord commencer en amont en amont au niveau du ministère du budget mais lorsque vous vous attendez excusez-moi le terme un peu passivement et puis on va voter le budget et puis c'est fini chaque année vous n'avez pas des allocations en termes de fonds en termes d'investissement ça risque que cet état de choses risque de perdurer et ça ne permettra pas que vous puissiez vous épargner comme je ne sais pas donc je vous exhorte à ce que avant par exemple l'option du budget vous pouvez raconter la commission mais le travail peut commencer au niveau du ministère du budget pour que pour qu'on puisse allouer à votre structure des montants qui peuvent vous permettre de bien fonctionner monsieur le directeur général il nous a je ne sais pas qu'est-ce que vous allez vous allez nous dire il nous a été fait état que la direction de l'interçat préfère cet état il y a des choses il y a des choses où vous montrez aux yeux du public que le renat c'est un canard boité comme ça on vous oublie vous restez là-bas grand chef coutumier avec votre directeur et tout ça et puis bon le renat ça te reste comme ça ça vous arrange parce que les différents projets que vous avez soulevés ici je ne sais pas si vous êtes arrivé de vous asseoir avec le ministre sectoriel parce que c'est lui d'abord les parents les parents de votre structure qui doit même lorsque le budget est soumis au gouvernement de défendre votre structure les collègues l'ont dit un secteur une structure très importante mais qui n'a pas de moyens et donc il y a lieu aussi de travailler avec votre ministre pour que qu'il puisse plaider votre cause vous avez parlé j'ai lu quelque part les réserves vous devriez bénéficier des réserves de services universelles je ne sais pas si soit votre structure ou votre ministre vous avez déjà eu des contacts avec le ministre en charge des pétendiques parce que c'est ce ministère qui récolte même les fonds pour les services universels est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les allocations mises à votre disposition par rapport aux services universels qu'en faites-vous si oui qu'en faites-vous avec ces moyens mis à votre disposition nous devons certainement vous soutenir mais il faudrait que vous puissiez comprendre ce que vous êtes ce que vous devez faire parce que si nous ne vous avions pas invité vous ne serez pas venus ici ce qui n'est pas normal il ne faut pas je l'ai déjà dit il ne faut pas attendre l'invitation de la commission pour que vous entrez en contact avec la commission nous sommes là aussi pour plaider votre cause nous sommes là aussi pour vous soutenir certains collègues vous ont posé cette question mais je reviens j'insiste en dehors des ressources qu'on vous a nous par le gouvernement pouvez-vous nous donner la liste parce que je crois que vous devez avoir des contrats avec certaines chaînes de télévision des radios et pouvez-vous nous donner les ressources que vous récoltez de ces opérateurs et ils sont de combien vous avez parlé de la loi là encore il y a un problème la libéralisation du secteur mais lorsque vous vous apprenez qu'il y a une initiative mais qu'est-ce que vous il ne faut pas croiser les bras c'est à ce moment là qu'il faut faire le lobbying vous venez voir les honorables députés voici le danger de l'adoption des téléloges peut-être ils n'ont pas toutes les versions de fait vous voyez la commission et les choses peuvent être orientées en votre faveur vous avez parlé aussi d'une loi que vous souhaiterez que la commission les honorables députés vous aident à l'adopter par rapport au soutien de la structure moi je vous proposerai de faire une ébauche vous pouvez initier pour que les projets ou la proposition soient endossés par un membre de la commission par un honorable député et vous serez soutenu il ne faut pas attendre vous êtes des techniciens du domaine donc vous pouvez préparer quelque chose un membre de la commission peut prendre et puis endosser monsieur le directeur général j'ai salué votre présentation nous sommes informés aussi qu'il y a parmi vos agents qui vont même des formations à l'étranger mais est-ce que quand ils reviennent de ces formations ils apportent quelque chose de nouveau ou bien vous les mettez au garage ça qui ne soit hété et je terminerai monsieur le directeur général notre commission est prête à vous soutenir mais il faudrait que je comprenne il ne faut pas attendre que la commission vous invite est-ce que vous êtes fiers du rôle que jouent les rentersats aujourd'hui dans notre pays êtes-vous fiers êtes-vous comment dirais-je honorés ou satisfait du rôle des rentersats parmi les entreprises ou les établissements publics dans notre pays voilà monsieur le directeur général en suce de ce que les collègues ont posé les quelques préoccupations que nous avions à vous donner selon les règlements intérieurs vous pouvez répondre immédiatement mais si vous estimez que pour plus de détails il faudrait que nous puissions nous retrouver et donc nous pouvons vous accorder 48 heures pour que nous puissions nous retrouver ici le vendredi avec plus de précision parce que oui oui j'avais oublié est-ce que vous pouvez nous donner vous avez mille agents voilà est-ce que nous pouvons voir la présentation de ces agents si ça respecte l'équilibre géopolitique ou bien c'est seulement les agents qui viennent de l'étour donc voilà c'est l'ingénieur qu'on puisse se retrouver dans 40 heures si vous le souhaitez je vous remercie honorable président et au travers de vous je remercie les honorables députés par les représentants légitimes du peuple par l'intérêt que vous avez tous manifesté à notre endroit et à l'endroit du RENATELSAT de votre entreprise honorable président il me semble que pour mieux répondre aux préoccupations soulevées qu'un délai nous soit accordé pour nous permettre de mieux nous préparer et même apprêter certains documents qui ont été demandés afin d'éclairer davantage les honorables députés membres de la commission en fait cette commission c'est notre commission sincèrement on parle infrastructure on parle intique et nous sommes là dedans parce que nous évrons justement dans ce secteur vous voudrez bien nous pardonner parce que nous vous excusez parce qu'effectivement nous n'avions pas été très très en alerte pour régulièrement vous approcher enfin de voir comment vous pouvez appuyer notre entreprise d'autant plus que nombreux d'entre vous vous avez des multiples préoccupations et honorable président et sincèrement je suis très satisfait et nous allons essayer dans les délais que vous nous accordez essayer de raconter les diverses préoccupations mais il y a un honorable député qui avait juste voulu dire je vous remercie je m'excuse je voudrais vous allez aussi nous donner le nombre de vos pylônes que vous avez et si vous avez un état de somme que vous avez prévu déposé au budget pour la réhabilitation de tous les pylônes que vous avez en RDC merci chers collègues nous allons suspendre la plénière de ce jour et nous allons nous retrouver le vendredi pour la réponse du DG de la Telsat la plénière est suspendue pour permettre au protocole de raccompagner et le DG le DG le DG le DG pour la G le DG le DG Merci. Aujourd'hui, les honorables députés de la Commission aménagement des territoires, l'infrastructure et les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont voulu savoir la situation réelle de cette entreprise et les difficultés, son apport pour le pays, la population, qu'est-ce que nous pouvions leur dire. Effectivement, nous avons profité de cette occasion pour d'abord présenter le Renate SART, qui est l'unique opérateur satellitaire congolais, qui a deux missions. La première, c'est celle d'installer les infrastructures de télécommunication afin que les nouvelles technologies de l'information et de la communication puissent réellement être une réalité pour nos populations. Et en installant un réseau fédérateur, un réseau à terre, que nous appelons un backbone satellitaire, qui va utiliser toutes les technologies satellitaires afin de véhiculer les signaux de télécommunication et de l'audiovisuel. Effectivement, l'audiovisuel, c'est la seconde mission du Renate SART, qui a l'obligation d'installer et de diffuser les radios et les télévisions de la RDC. Et d'ailleurs, à ce titre, le Renate SART a été créé comme un diffuseur public. Et donc, il a l'obligation d'installer les réseaux nationaux de la TNT. Mais, ces missions sont très utiles et sensibles pour le pays bénéfique et pour la population. Les investissements n'ont pas suivi. Le Renate SART, qui était un fleuron technologique de notre pays, a fini par commencer à perdre toute ses performances parce que le gouvernement n'est investi plus. Vous savez, le Renate SART, c'est un établissement qui dépend entièrement du gouvernement au service du pays. Et donc, soit ce par manque d'une volonté politique réelle, comme nous avons dit, nous ne comprenons pas, nous-mêmes en tant que dirigeants, ainsi que les agents de cette entreprise, comment celles-là, les entreprises privées du secteur peuvent prospérer, sauf les entreprises publiques. Et le premier élément de réponse que nous avons, c'est cette libéralisation qu'il y a eu il y a plus de 30 décennies, qui a fait que le pays a libéralisé le secteur, mais n'a pas donné le moyen aux entreprises publiques pour faire face à ce nouvel environnement concurrentiel. Et donc, les privés ont investi massivement, mais le gouvernement l'a fait moins. Et aujourd'hui, c'est tout le monde qui est en train de déployer et de décrier sur les dirigeants des entreprises publiques, ainsi que le personnel, soit qu'ils ne produisent pas, soit que ce sont des entreprises canard-boîteux, soit que ce sont des entreprises budgétives. Alors que si l'État réellement investissait, seules les entreprises publiques sont à même à soutenir les efforts du gouvernement dans l'accroissement des recettes. Je donne l'exemple pour ce qui est du satellite congolais. C'est depuis plus de 10 ans que le Renaté Sade a présenté ce projet, mais qui stagne, qui n'évolue pas. Mais vous verrez que tous les opérateurs de communication, y compris même les services étatiques, utilisent les ressources de satellites des autres pays. Et donc, il y a l'invasion des devises, et cet argent qui serait bien resté dans le pays est en train de développer les entreprises privées nationales étant étrangères. Et donc, le Renaté Sade a un rôle moteur à jouer dans le développement des télécommunications. Et nous avons demandé aux honorables députés et membres de la commission AT&TIC de nous soutenir. Et si le Renaté Sade émerge, le pays va émerger, parce que le TIC, les télécommunications, amènent une nouvelle donne. Et les TIC peuvent amener les services de qualité, même dans l'arrière-pays, même en Brousse. Les TIC peuvent freiner les zones rurales. Vous ne verrez plus de jeunes gens ou de paysans ou de parents envoyer leurs enfants en ville étudier, parce qu'ils auraient déjà ces services de qualité au moyen de TIC. Et c'est le Renaté Sade qui est en charge de déployer les infrastructures. Voilà à peu près ce que nous avons eu à présenter auprès des honorables députés. Le Renaté Sade dont nous avons fait la présentation. Son rôle majeur est important pour l'émergence d'une économie numérique dans ce pays. Mais les difficultés auxquelles cette entreprise est vraiment confrontée et en échange, et les honorables députés ont pris acte de notre sollicitation. Mais ils nous ont fait observer qu'il ne faut pas que nous puissions attendre qu'ils nous invitent pour venir leur soumettre nos préoccupations. Nous aussi, nous avons pris acte. Nous avons dit, comme ils sont prêts, comme ils sont disposés, et à chaque fois que nous allons élaborer certains projets, à chaque fois que nous allons avoir certaines difficultés, nous allons bien approcher les honorables députés membres de la commission ADI. Il y a un autre outil qui a été créé pour les commissions d'aménagement de territoire et d'infrastructures antiques. Il y a un Parlement. Il y a un autre outil qui a été créé pour les entreprises de l'entreprise. Il y a un autre outil qui a été créé pour les entreprises de l'entreprise. qui a été créé pour les politiques de l'entreprise. Ce qui a été créé pour les ministères, dont nous avons été créé pour les entreprises de l'entreprise. Les deux membres sont un éventail de l'entreprise d'un amélu à l'entreprise et d'un des ministères, qui a été créé pour les ministère de l'entreprise d'ADI, et qui a été créé pour les ministères et d'ADI. C'est ce qui nous a permis de soutenir la compagnie de l'entreprise de l'entreprise. Je vous remercie à la commission d'aménagement des territoires, d'infrastructures et de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Bonne fois, je vous ai rendez-vous, je vous remercie à la commission d'aménagement des territoires, d'aménagement des territoires, de la commune, de la commission d'aménagement et de la commission d'aménagement des territoires. Ensuite, en tout simplement sur les magumils j'ai pu tarkoiter C'est parti. 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 C'est parti.